Les casseroles de la discorde Alors qu'Emmanuel Macron s'est rendu à Gange, héros, ce jeudi 20 avril, une étonnante décision a été prise, comme l'a rapporté le Huffington Post. Un déplacement qui cesse une nouvelle fois déroulé sous tension, puisque la préfète du département a pris un arrêté interdisant sur le site tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132 75 du Code pénal ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes et des biens, ainsi que l'usage de dispositifs sonores portatifs ou émanant de véhicules non dûment autorisés. Par conséquent, plusieurs manifestants ont été contraints de se séparer de leur casserole, au risque de ne pas pouvoir pénétrer sur les lieux. Une décision qui n'a pas manqué de faire réagir Michel Polnareff sur Twitter. J'ai eu une demande express de l'Elysée me demandant de ne pas chanter comme une casserole, a-t-il ironisé sur le célèbre réseau social. Une sortie quelque peu inattendue, même si l'artiste a l'habitude de s'exprimer via les réseaux sociaux, qui n'a pas manqué d'amuser les internautes. Alors l'Elysée a des problèmes d'oreilles. Emmanuel Macron doit consulter, ce que vous ne sauriez pas faire, peu de chances que ça arrive ça ou encore moi j'aime écouter vos chansons et vous ne chantez pas comme une casserole. Il y a des chanteurs d'aujourd'hui qui eux chantent comme des casseroles, a-t-on pu lire parmi les nombreuses réactions. Supérieurs à supérieurs à découvrir les ministres du gouvernement Bord Nivou allaient bientôt tomber, Emmanuel Macron vilipendait devant les caméras la veille, Emmanuel Macron s'est rendu à Célestat, Barin, où il s'est offert un bain de foule malgré le climat actuel très tendu. Dans les rues de la Commune, le Président de la République s'est en effet confronté au mécontentement de certains. Au son des Macrons démission, un homme aux cheveux gris a vilipendé le chef de l'État. Cet opposant à la réforme des retraites a notamment lancé, vous allez bientôt tomber. Vous allez voir. Là, vous allez tomber de haut, a-t-il prévenu à l'adresse du locataire de l'Élysée. Dans une séquence relayée par France Info, le manifestant a introduit, il n'y a pas à être gentil. C'est la réalité, vous savez, un beau jour, vous allez tomber. Et le successeur de François Hollande de répondre, vous nourrissez des idées qui ne sont pas justes. Ne véhiculez pas cette image. Dans le brouhaha ambiant, l'homme a ensuite jugé que les ministres, étaient, corrompus. Ne dites pas ça sur les ministres, voyons, l'a repris Emmanuel Macron. Un échange musclé qui n'a pas échappé aux caméras. Crédit photo, co-adique Girek. Crédit photo, co-adique Girek. Crédit photo, co-adique Girek.